et bonsoir bienvenue sur le terrier piraté nous allons découvrir les aventures de folies ensemble en effet je vous renvoie au 16e épisode du donjon en folies au cours de celui ci vers la fin de cet épisode notre maîtresse de donjon a été emmenée par son garde du corps gérald cet elfe noir assez peu loquace on sait peu de choses sur lui et vous bien plus encore puisque certaines de nos aventures sont antérieures au stream et enregistrement moi et ainsi ma chère felice puisque nous sommes chez toi tout de même bonsoir petit stream sauvage à l'arrache et bien pour nos amis qui nous écoutent pourquoi ne pas nous remettre en situation commençons par ce gérald on sait assez peu de choses sur lui à part le fait qu'il adore aiguiser ses armes tronchantes qu'il a un caractère un peu étrange et plutôt tes oeufs où as-tu rencontré cet étrange elfe noir et bien j'ai rencontré cet étrange l'elfe noir dans une mine naine où il était prisonnier dans des geôles avec d'autres personnes également recruté par folies comme le borgne à le birou et le notaire dont on entend parler mais dont n'a pas encore vu le retour au donjon et elle les a donc libéré un nom pas par gentillesse mais par intérêt et c'est tel feu noir quelque peu mystérieux se disant amnésique quand elle l'a rencontré elle aura lui aura donné le nom de gérald ne connaissant pas son vrai nom il s'en sera accommodé et en échange donc de dans un contrat entre les deux gérald a accepté de se mettre au service de maîtresse folies et depuis cette libération il la suit et chose que folies ne savait pas notre gérald a des petits soucis nocturnes nocturnes et périodiques surtout nous allons y venir mais amnésique dit tu non pour un elfe noir assassin bien trop d'art que pour vous évidemment il a un passé beaucoup plus trouble beaucoup plus obscur on prétendrait même qu'il a tué son propre nom toujours est il qu'effectivement il est assez instable mentalement pourtant très âgé semble-t-il d'après ses connaissances générales de ton côté folies tu as enfin réalisé ton rêve grâce à tati droini le donjon est là bien que les choses ne se déroulent pas comme tu l'espères il y a sans doute pour toi certaines sensations d'accomplissement mais à t'entourer de personnes aussi chaotiques bien sûr les contre-coups ne vont pas tarder à se faire sentir revenons sur ces fameux problèmes périodiques de gérald non laissons le mystère plutôt pour l'instant toujours est il que ma chère folies nard nous tes derniers instants de conscience avant ton réveil eh bien c'était une folie ce qui donnant des ordres à gurdane et jfg au sein de la salle commune de l'étage de nostram aura été piqué par quelque chose de la part de gérald qui une folie s'évanouissant sera été rattrapé dans les bras de gérald qui l'aura emmené on ne sait où exactement il aura prétendu à un jfg et un gurdane un peu alcoolisé qu'il allait te ramener à ta chambre mais ce n'est pourtant pas dans ta chambre que tu te réveille ma chère folies nous allons y venir folies tu te réveilles difficilement tu es grogui tu as subi les effets d'un poison puissant un siestadonf tu étais dans un état proche de la mort tes fonctions vitales reprennent leur cours normal peu à tu tu réalises que tu es allongé sur de l'herbe elle caresse ton visage elle est un peu humide il fait assez sombre mais tes sens particuliers dû à tes origines te permettent d'y voir parfaitement bien alors que tu te relèves péniblement en suquet la tête qui tourne un bourdonnement dans les oreilles tu vaut autour de toi des murs de haies énormes ornées de ronces aux épines acérées toute la scène est baignée de lumière le ciel nocturne est illuminée par la présence de lune de pleine lune il fait clair comme en plein jour pour toi il te faut quelques instants pour te remettre quelque peu de ce réveil difficile tu prononce ces mots il y a le bruit du vent tu entends des feuillages bouger tu sens ce vent frais froid un peu humide nocturne te glacer un peu le dos parcourir ton épine dorsale il n'y a personne pour te répondre pour l'heure mais un bruit un bruit finit par attirer ton attention un craquement un bruit de chair qui se déchire à n'en pas douter un carnivore en plein repas pire encore à bien réaliser ce son sa provenance doit être juste de l'autre côté de cette haie tu entends le mâchonnement qui s'arrête tu entends des bruits des reniflements assez puissants tu devines une silhouette énorme sombre derrière la haie tu entends un grognement et tu entends cette voix que tu connais la voix de gérald elle provient d'ailleurs tu dois lutter folis court et c'est une folis qui ne va pas forcément réfléchir et qui va faire un petit jet de courage et qui et qui oui non à la limite de se pisser dessus va courir et d'étaler à toute vitesse dans le sens opposé de gérald parfait tu commences à courir comme tu peux tu tu sens ton coeur battre dans ta poitrine tu as ce ce battement de coeur qui est assourdissant dans tes oreilles ton souffle qui se fait paniquer tu cours tu cours tu arrives à une intersection à gauche à droite il faut choisir gauche tu commences à détaler c'est une véritable formation labyrinthique autour de toi des haies qui se ressemblent en tout point les mêmes proportions tu arrives encore à une intersection gauche droite 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 c'est toi tu commences à essayer de te perdre tu entends des grognements tu entends un bruit il y a des pas des pas des pas lourds une respiration bestiale une créature rôde tuer sa cible désormais sa proie elle est en train de chercher le passage dans ce labyrinthe dans ce dédale de végétaux épineux tu cours fais moi un jet d'intel très bien tu es complètement prise de panique tu ne parviens pas tout se ressemble tu ne parviens pas à prendre de points de repère tu as tourné une fois gauche à droite tu étais allé tout droit tu es complètement paumé et tu entends ces bruits tout ce que tu essayes de faire c'est t'éloigner le plus possible de ces bruits mais systématiquement tu arrives tu es confronté à une autre intersection tu mets un instant pour choisir droite droite et là ça continue oui parfait il n'y a plus qu'un seul choix possible à droite puis encore à droite et un cul de sac tu entends les bruits la créature qui se déplace tu sentirais presque le sol vibrer sous ses pas c'est une folie qui va tenter de réfléchir à ses grimoires à ses sorts ce qu'elle peut faire elle est un peu en panique et va tout de même tenter une lévitation de Brenna très bien tente moi cela ma chère Felice et bien tu lances cette lévitation de Brenna pour toi tout se passe très bien tu prononces les mots de pouvoir tu sens l'énergie astrale affluer et pourtant rien ne se passe tu demeures cloué au sol on a ta atrée yata yata résiste Felice tu entends cette voix provenir de derrière toi surgissant de l'intérieur de de ce mur épineux des bras t'attrapent ce sont les bras de Gérald cet elfe noir qui te tire vers l'arrière alors que la silhouette de cette créature face à toi est en train d'apparaître tu vois une patte griffue se poser sur le coin de la haie tu ne vois pas encore son faciès mais tu devines le souffle chaud qui passe de ses naseaux et tu es attiré dans cette haie tu passes au travers de celle-ci forcée par Gérald tu te retrouves de l'autre côté la haie a été quelque peu abîmée tu vois Gérald en tenue du donjon qui est désormais complètement déchiré de partout des petites traces de sang ça et là dû à la chair qu'il a laissée sur les épines de la haie mais qu'est-ce qu'il se passe ? cours Follis tu le vois commencer à courir il se redresse je le suis tu le suis tu commences à essayer de le suivre fais-moi un petit jet de force il a une bonne allonge un bon mouvement de jambe il détale Follis tu le suis pendant quelques instants peut-être quelques minutes pour toi c'est interminable il y a cette créature qui est sur vos talons et puis c'est le point de côté la crampe en même temps t'en peux plus t'es au bout de ta vie Follis tu fais une crise d'asthme tu sais tout en se massant le mollet un peu adossé à une haie Gérald Gérald tu te sens complètement abandonné de tous Follis peut-être que ta main sautant en direction où tu as vu partir Gérald il a disparu mais et le revoilà apparaissant il a fait demi-tour il est en train de courir dans ta direction dans ce long couloir il est il te dépasse je vais le retenir cours et c'est une Follis qui va pas courir mais qui va clodiquer dans l'autre direction parfait Follis tu cours tu entends des bruits des grognements tu entends des cris de la part de Gérald également mais toi tu détales pour l'instant tu es comme tu peux en clodiquant essayer de reprendre ton souffle avec une main sur ton point de côté avec une jambe en l'air celle où tu as la crampe ouais en la mettant tu es à certains moments au sol et hop la relevant donc ouais c'est un petit peu en sautillant que Follis avance parfait et Follis ainsi tu vas d'étaler d'étaler jusqu'à finir par t'effondrer épuiser tu as perdu la notion du temps tu tu glisses dans un coin tu tu essaies d'entendre au delà de ta respiration qui qui est complètement paniquée c'est une Follis qui est complètement crevée au sol qui ouais va peut-être essayer quelques pots de ramper pour essayer ouais peut-être se cacher un petit peu sous les racines de la haie mais au vu de son état il y aura sûrement une main qui dépasse et elle sera là respirant difficilement c'est quoi ce bordel tu restes là plusieurs minutes à te poser cette question tu as fui comme tu as pu et tu ne sais sur quelle distance tant est si bien que les bruits de combat de Gérald se sont éloignés jusqu'à disparaître derrière toi pour l'instant tout est calme très bien c'est une Follis qui tentera de garder les oreilles aux aguets essayer peut-être de lutter contre le sommeil va-t-elle réussir tu voudrais un jeu de courage ou de force pour lutter contre le sommeil alors là clairement avec l'adrénaline qui a parcouru tes veines avec la panique malgré l'épuisement tu n'es pas en mesure de dormir tu es limite en état de choc tu ne comprends pas ce qui se passe et pour quelqu'un d'aussi intelligent aussi cérébral que toi en tant que mage c'est vraiment difficile à vivre j'estime que tu n'as pas besoin de jeu pour ne pas dormir vraiment que tu me demandes pour essayer de dormir à ce moment là je vais te demander un jeu c'est plutôt dans ce sens très bien non non si elle est quand même dans un état où elle peut rester aux aguets elle restera aux aguets voilà ses petites oreilles bien aux aguets les yeux écarquillés la respiration quand même assez nerveuse essaiera de réfléchir qu'est-ce qui se passe elle fera le point n'ayant plus de bruit autour aura oui peut-être un petit léger sentiment de sécurité c'est bizarre se dira-t-elle Gérald est là il y a un loup une espèce de loup-garou mais pourquoi il y a lui en même temps c'est à dire qu'ils sont deux et elle réfléchit à ça parce qu'elle a vu Gérald Gérald était du coup comme elle le voit toujours tout à fait c'est vraiment un petit gésantel d'ailleurs Folis c'est la plaie de lune Gérald Gérald elle est tout à fait bien c'est normal tu n'as pas le temps de te poser plus de questions tu entends des bruits des bruits lourds quelqu'un qui vacille qui chute je jette un oeil voir si si c'est Gérald ou pas tu vois effectivement un peu plus loin Gérald tu as dû te déplacer quelque peu passer ta tête à une intersection et tu le vois effondrer 5 ou 10 mètres très bien je vais rapidement courir vers lui et essayer de le soulever en passant un de ses bras autour de mon épaule allez Gérald faut pas si tu lâches on est dans la merde il est puissant c'est qui lui tu dois lutter folie je vais pas pouvoir seul et lutter oui je veux bien oui je peux lui lancer des sorts mais il faudrait m'expliquer un peu pourquoi lui il est là et pourquoi toi tu vas très bien d'ailleurs les lunes c'est ton moment folie j'ai tu vois qu'il est blessé il finit par s'adosser comme il peut contre une des haies après après s'être reposé il est plein de sang il a des énormes entailles des traces de morsures il lui manque carrément des morceaux de muscles par endroit notamment à l'épaule gauche mais pourquoi tu fais pas ton truc là j'ai essayé de j'ai essayé de réparer ce que j'avais fait avec toi mais ça n'a servi à rien pas à moi non mais c'est pas moi qui suis une grosse bête poilue elle me pourchasse il se passe quoi si elle m'attrape elle t'attrapera tu peux essayer mais elle elle nous rattrape toujours oui mais quand elle va me rattraper elle va me manger ça nous dévore effectivement on n'y peut rien non mais moi je compte pas mourir ce soir j'ai des projets un donjon à gérer des villages à massacrer il crache du sang ah putain de bordel de merde et c'est une folie qui par réflexe va chercher dans un sac qu'elle n'a plus se dire merde et oh là là quand on s'invite on va falloir voir à faire quelques soins ça ira dans tous les cas je peux pas faire grand chose de plus je t'ai gagné un peu de temps mais tu dois lutter folie d'accord bon t'as pas l'air vraiment en bon état pour m'aider je ne pas planque toi dans un coin et folie elle va un petit peu le planquer bah là c'était le même planqué sous une haie effectivement il y a un petit morceau de haie qui est un peu mort t'as pu trouver un coin au niveau du bas de ces crons végétaux murs de végétaux t'as pu s'y trouver une petite niche pour te mettre à l'abri c'est là que tu installes Gérald bon reste là fais pas de bruit je vais tenter des trucs au pire je lui cramerai la gueule folie oui tu as posé Gérald pour toi en sécurité tu tu as à nouveau cette étrange impression cette bouffée de colère tu as à nouveau un sifflement dans les oreilles tes sens s'étendent ton ouïe se fait beaucoup plus fine encore qu'elle ne l'est d'ordinaire le bruit le bruit des feuillages bousculé par le vent t'apparaît comme une cacophonie autour de toi ton odorat également tu as l'odeur du sang de Gérald particulièrement prenante tu as tu as presque l'impression d'y goûter tant cette odeur est puissante dans tes narines pourtant tu t'es déjà éloigné de lui quelque peu tout à fait j'aurais avancé et le bruit on m'aura poussé à placer mes mains sur les oreilles j'aimerais bien pouvoir me concentrer à ce que je pourrais faire contre cette créature et c'est une folie qui va essayer de voir si dans cette espèce de labyrinthe elle pourrait pas se placer d'une manière à voir son assaillant arriver tu as pu repérer quelques cul-de-sac ce serait un bon moyen d'être sûr de le voir arriver parce que oui folie sa conscience que ce pantalon aiguille qu'on va s'amuser à courir toute la nuit dans un labyrinthe et donc elle se placera dans l'un des cul-de-sac réfléchissant à plusieurs sortilèches potentielles pouvant au moins blesser la créature lui faire faire au moins demi-tour parfait et c'est une folie qui se mettra dans un de manière où il y a vraiment voir la créature arriver courir face à elle elle lèvera la tête quand même à certains moments voir si la créature n'aurait pas sauté au-dessus d'une haie et elle essaiera de concentrer son flux magique bien folie tu as toujours tes sens exaltés ton coeur qui bat la chamade cette sensation de colère et cette odeur de sang qui te tourne la tête tu finis par entendre un bruit une respiration au loin une vague odeur portée par le vent une odeur de bête de bête féroce de fauve tu as pu localiser cette créature fais moi un petit jet d'intel s'il te plaît non de courage plutôt pardon soyons fous yeah et du coup mon cher je t'envoie mon grimoire c'est là dessus que folie va se concentrer et préparer sa flèche d'acide pour l'envoyer en direction de la créature tu observes tu te concentres tu tu sens l'excitation l'exaltation du combat qui approche tu es ragaillardi tu as repris tes esprits après tout tu es une maîtresse de donjon c'est pas une créature à deux balles qui va t'empêcher de mener à bien tes activités tu observes tu l'entends approcher tu as un bon champ de vision dégagé elle devrait apparaître là à une quinzaine de mètres elle arrive elle devrait apparaître elle est juste au coin de cette haie tu sens son odeur tu entends son souffle et rien tu entends pourtant c'est pas tu l'entends approcher tu sens cette odeur de plus en plus forte tu as justement un vent de face et c'est pas du tout l'odeur de Gérald par hasard absolument pas très bien si je suis sûr à 100% que c'est pas l'odeur de Gérald mais je je lance dans la direction d'où vient l'odeur de cette créature vas-y je t'en prie tu lances c'est un magnifique critique tu lances cette flèche d'acide pénétrante je t'en prie le mot de pouvoir ah oui tout à fait Sakai Atorak Bidrogoul et tu matérialises de ta main puisque tu n'as pas de bâton cette flèche qui part dans les airs et le fuse et arrive droit vers une créature probablement invisible en tout cas et l'impact te périt bien quelque chose probablement en pleine épaule tu vois l'impact tu vois l'acide se dégager en magnifique jet qui recouvre partiellement une silhouette tu sens tu vois la fumée l'acide est vraiment en train de ronger quelque chose et Felice d'un coup tu es pris d'une douleur à l'épaule tu as mal tu sens ta chair qui qui crépite tu ta peau tes vêtements au niveau de l'épaule sont complètement rongés la créature a poussé un grognement et est en train d'avancer tu le vois cette fumée que son corps dégage peu à peu l'illusion qui la cache semble disparaître tu tu devines une silhouette massive musculeuse une créature bestiale une fourrure noire comme la nuit la plus sombre et sans étoile tu vois des yeux rouges qui se devinent dans la fumée qui émanent de son épaule brûlée par ta flèche d'acide et ses yeux te renvoient ton image Felice Felice elle est complètement décompensée elle est là elle se tient le bras elle a mal mais ouais les mots de Gérald résonnent de résister et Felice va tenter quelque chose que je me doute bien que ça ne va forcément pas marcher mais pour le fun Felice va plonger ses yeux dans ce de la créature et elle va tenter un contrôle mental mon cher Mejeu très bien Felice de par un pacte passé avec les forces démoniaques tu as une capacité toute particulière dans la télépathie étant mage tu peux effectivement tenter le contrôle mental si tant est que ton niveau soit suffisant face à une créature de cette taille cela semble compromis mais alors que tu essayes alors que tu te plonges dans son regard il te renvoie ton image tu plisses les yeux tes origines partiellement elfiques te permettent de voir de voir au-delà plus loin et tu vois le reflet dans le reflet tel une image miroir il n'y a que Felice qui se répercute indéfiniment indéfiniment tu te perds dans cette vision ton regard qui s'étire un instant dans cette vision jusqu'à ce que tu ressortes comme te réveillant d'un cauchemar face à cette créature dont le pelage crépite encore fume elle est désormais à quelques pas devant toi elle est quadrupède pour l'instant mais est en train de se redresser et tu commences enfin à la voir distinctement ce pelage noir tu vois cette tête deux énormes dents qui sortent de sa mâchoire ses yeux rouges et alors qu'elle t'observe tu vois se redresser deux très longues oreilles c'est un lapin garou Excellent Excellent Et c'est une folie un quelque peu ouais décontenancé peu abassourdi elle avait vu certains types de gros lapins mais un lapin carreau pour le coup c'est une première et regardant cette créature est ce que la créature avance de manière hostile eh bien elle est à il y a deux ou trois pas de distance entre vous elle s'est redressée sur ses pattes arrière tu vois ces deux petites pattes qui se sont un peu redressées sur son torse fièrement façon magnifique médaillon de pelage noir cette fourrure et ses yeux qui se plisent quelque peu ce nez qui bouge alors que la créature probablement te renifle elle t'observe avec un je ne sais quoi peut-être un peu d'envie d'appétit peut-être même un peu de dédain tu le saurais dire et du coup c'est une folie qui va utiliser une charge de sa bague de sûreté de nolore donc épreuve plus plus quatre au sort mon cher me jeu et c'est une folie qui regardant la créature bombant le torse elle est maîtresse folie donc faut garder la classe en toutes circonstances et bombant le torse regardant la créature dans les yeux d'un air de défi va lui dire c'est moi la patronne parfait tu tente cela sur base normalement d'une confrontation de courage après ce que je peux voir oui là le sort du coup il ya l'épreuve pour magie psy donc ça ça passe et la cible doit faire une épreuve de courage plus indécis très bien je te laisse lancer tes dés j'ai déjà lancé le mien du coup ah oui mais du coup toi tu dois me relancer magie psy plus indécis pour que je fasse la confrontation justement à faut que je te relance une deuxième fois parce que là tu m'as lancé une épreuve maintenant c'est une confrontation oui la confronte exact exact donc en fait oui faut que je te le relance tout à fait mais avec le 1 des 6 du coup c'est ça tu peux y accéder directement en bas en droite de ta fiche ok voilà ok tu l'as fait comme ça oui je l'ai fait directement via le truc de sort en fait très bien ma chère felice tu prononce ces mots face à cette créature tu tente quelque chose mais elle semble résister sans mal son regard se plisse un peu plus sa respiration se termine son petit bout de nez se fige et ses deux énormes dents se montrent davantage j'ai dit coucher et elle va lui mettre un petit claque sur le bout du nez ok tu vas me faire un jeu de charisme en mettant ce ce coup sur le bout du nez je t'autorise parce que la créature ne s'attend pas à ce que tu lui mettre un taquet s'attend déjà pas à ce que tu restes figé comme ça devant elle très bien et on n'est pas loin de la catastrophe tu lui mets un taquet avec ta main du coup puisque tu n'as pas d'armes actuellement sauf indication contraire non non je n'ai pas d'armes tu lui mets une baffe sur le bout du nez tu vois la créature qui surprise les oreilles qui se fit bloquent directement en arrière le faciès qui s'étire en une une grimace prédatrice créature est véritablement atroce vu comme ça folie va garder sa contenance sans toujours le torse bombé le menton un peu levé le regard hautain avec un peu une l'autre main sur les hanches le doigt vers l'avant va falloir que tu comprennes ici c'est moi la patronne donc tu es à mes ordres tu m'emmerdes pas tu entends un cri un rugissement bestial on pourrait y mettre un bruit de t-rex que ça fonctionnerait bien tu as les cheveux qui partent en arrière des postillons qui viennent se coller sur ton visage la créature est vraiment proche de toi si elle refermait la bouche brusquement elle pourrait te mordre tu as vraiment sa luette au fond de sa gorge qui est en train de battre alors que toi les yeux plissés tu vois ça esquivant comme tu peux les jets de de salive mais ça c'est une folie ce qui agitera de manière dédaigneuse la main devant son visage pour essayer de ne pas prendre tous les postillons parfait et folies après ce cri tu vois la créature qui tombe vers toi gueule ouverte et qui va te mordre si tu le permets ce sera une folie ce qui va tenter une esquive de reculer au moment où la créature avance il va me falloir un beau g elle est vraiment rapide ou parfait et de justesse tu t'écartes tu vois tu entends claquer cette énorme mâchoire tu vois ces dents qui viennent troncher quelques-uns de tes cheveux un net ah non voilà je vais devoir encore moins plus payer un quoi faire très bien si tu restes sur place après ton esquive non non elle ralera mais voilà va quand même ouais essayer de danser dans le sens où ouais va essayer un peu de passer sur le côté de parfait lance moi trois esquive et bien parfait et bien voilà comment cela se passe tu vois que la créature est véritablement enragé par ton attitude elle essaie de te mordre elle essaie de tenir paix tu l'esquive une première fois une deuxième et tout ça relativement de justesse et puis tu vois la créature qui plonge et toi tu étais d'eau l'une de ces haies donc tu te décales et tu vois la créature qui se plante dans la haie tu vois ses pattes arrière qui bouge son petit bout de queue noire qui balote aussi elle est complètement enfoncée jusqu'à la taille dans la haie et elle c'est tout bouger ah la je savais bien t'es une grosse bébête t'es comme gérald je te lancerai le bâton et elle va se placer un peu derrière et puis ouais elle va commencer à tirer la queue pour taquiner ah si tu admets c'est moi la patronne je t'aide à sortir de la et qui a fait ça c'est tout en tirant un peu la queue lisse c'est très désagréable quand tu tires la queue de la bestiole et une sensation bizarre dans le bas du dos et elle va se mettre à tirer un peu plus doucement et puis là va tirer va arrêter va se toucher le bas du dos pendant qu'à tir après va aussi se toucher le bas du dos un temps là un temps à temps et va cogiter quelques secondes merde un problème et bestiole tu sais parler il ya felix tu es en train de te faire des réflexions tu étais en train de réfléchir à la possibilité de non c'est pas possible et et petit à petit tu vas commencer à voir tes mains changées voir des poils noirs commencer à te recouvrir non 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 j'ai une belle peau bien lisse et avec la frotte et elle va partir en courant tout en frottant sur ses poils qui pousse tu frottes tu frottes mais tu ne peux t'en empêcher de constater que la luminosité autour de toi se fait tellement vive qu'elle t'éblouit et en relevant un peu les yeux tu contemple à quelque peu c'est cette lune et tu ne peux t'empêcher de hurler à la lune alors que tu te transforme à mesure que cette créature qui te pourchassait disparaît parfait toutes les carottes des environs se cachent elles tremblent de peur car le lapin garou est arrivé parfait 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 et bien ma chère folie c'est une assez bonne nouvelle puisque et bien contrairement à général tu as pu tu as pu dompter ton ton moi bestial félicitations ça ne veut pas dire que tu seras pleinement consciente lors des pleines lunes mais eh bien cela te donnera peut-être un petit contrôle dans les moments critiques ce qui pourrait changer à la donne tout à fait ah c'est beau c'est beau le lapin garou parfait et tu hurles à la lune alors que tu entends que l'on te répond il y a un hurlement en toi c'est un hurlement de lapin garou et il y a un hurlement de gérald garou aussi il y a le chanteur garou qui essaie de faire un caméo mais je lui ai dit non là il n'y a pas moyen et étrangement ce dédale ce labyrinthe cette nuit c'est lune tout cela va sembler disparaître trembler se déchirer par les hurlements que vous produisez gérald et toi et tu vas peu à peu fermer les yeux de retrouver plongé dans le noir et en les réouvrant tu te réveille allongé dont on lit un gérald à califourchon sur toi mais rien de salace il a actuellement sa main posée d'une étrange façon ses doigts en contact avec plusieurs points sensibles de ton crâne il a l'air en trance et ré ouvre les yeux pratiquement même temps que toi il a l'air pas mal épuisé par ce qui vient de se passer qu'est ce qui se passe je regarde l'état de gérald est ce qu'il a les blessures non son corps est intact une folie ce qui lèvera un sourcil en voyant à gérald en très bon état il a l'air pourtant épuisé tu tu vois que effectivement ses yeux sont un peu injectés de sang son regard est fatigué il a d'énormes cernes les traits tirés le teint encore plus blafard que d'habitude il se sera retiré de sa position à cheval au dessus de toi on va retirer ses ses doigts que tu sens presque coller quelque peu à ta peau tu sens que la zone qu'il touchait est particulièrement chaude niveau de la tombe niveau de tes sinus est ce que folie du coup elle est plutôt en forme ou est-elle fatiguée t'as faim t'as envie de bouffer t'envie de bouffer un éléphant de carotte ça existe pas mais une carotte de la taille d'un éléphant très bien et bien c'est une folie ça qui va se lever si gérald sont dans l'inconscience un folie va juste ouais lui placer la couverture dessus en profitant qu'il n'y ait pas de témoin pour avoir un peu d'attention et que gérald soit inconscient également et voilà elle va l'installer là ouais son son front chaud elle ira chercher une petite serviette qu'elle humidifiera et posera sur son front et elle va se barrer à l'étage des sbires en pleine nuit elle va gueuler larbin larbin ma chère folie tu vas me faire un jet d'intel que tu vas devoir rater oh j'aime ça oh non folie nous sommes encore en pleine nuit et c'est pas encore tout à fait la pleine lune certes mais ah tu tu as regardé par la fenêtre et t'as une de ces envies de de partir gambader dans la pomme pas t'envie d'aller courir mais complètement tu vois un chat tu vois qui passe tu beugues un peu dessus appétit ça un quoi et ainsi tu pourras après cette distraction partir de glé sur tes larbins j'ai faim faites moi un poteau feu en pleine nuit bah oui en pleine nuit depuis quand tu demandes des temps et elle va mettre une claque dans la gueule au larbin un poteau feu et une grosse marmite dit elle les yeux écarquillés bien je ne sais quoi dans ton regard plus la claque humiliante que tu viens de leur mettre bien écoute ça va réveiller un peu le dortoir dans lequel tu t'es rendu et ils s'affairont à te faire un poteau feu c'est un gérard qui mais contrairement à ce que tu pensais n'est pas tombé dans l'inconscience merde et il est adossé un dans l'encadreur de la porte tu retournes tu tombes dessus à prise en flague qui sourire elle est là elle s'est arrêtée elle prenait une bonne fourchette de carottes et autres légumes elle est la fourchette dans la bouche tu vois chose étrange tu vois gérald te faire un sourire et il approche près de toi et il vient alors que tu manges se poser sa tête en se mettant derrière toi poser sa tête sur ton sur l'une de tes épaules en jus son menton félicitations l'élève a dépassé le maître elle est là en mâchouillant on comprend pas par contre t'es au courant que demain je vais essayer de te manger non tu vas pas essayer de me manger je te signale que on a déjà passé des moments où tu étais dans ton état bizarre et tu m'as bouffé que tu as essayé de me bouffer qu'une fois les autres fois tu as ramené le bâton oui non je pense qu'une part de moi quand je vais pas essayer de te manger à ce moment là je pense pas que c'était l'idée mais quoi qu'il en soit j'ai vu j'ai vu à quoi tu ressembleras demain oui non mais d'ailleurs je comprends pas si c'est toi qui m'a refilé ça pourquoi j'ai pas la même apparence que toi à ça une des nombreuses facéties du destin la reprendra une bonne bouchée en j'ai dit quand je fais l'erreur de transformer quelqu'un je l'élimine pour éviter que ça se propage loin de faire de la sensiblerie en ce qui te concerne les lits de pleine lutte j'ai toujours aimé manger du lapin et Valence a bouché hein bah essaie on va voir si c'est pas moi qui va te bouffer bien tu devrais t'écarter du donjon alors il va y avoir quelques dommages collatéraux bon je pense que t'as plus besoin de ma protection je ferai de ma chambre à demain ouais à demain et elle va continuer à bouffer au bout d'un moment tu réalises que pour la première fois depuis bien longtemps mais Gérald n'est pas en train de te protéger c'est bizarre c'est bizarre y'a pas ce bruit de raclement de l'âme d'ailleurs Follis tout en mangeant qu'il te rat ouais j'ai plus besoin de protéger mais il est quand même sous contrat ce sbire faudrait qu'il s'en rappelle et bien je t'imagine bien un lapin garou avec des contrats en train de courir derrière Gérald transformé lui aussi ça te promet du grand spectacle tout à fait tout à fait ça promet de sacrées nuits en tout cas voilà ma chère Didi voici notre ce qui je pense pourra conclure cette petite partie des aventures de Follis ainsi et bien nous avons pu ce avant les fêtes petit cadeau de fin d'année et bien voir un petit peu ce qui se sera passé pour toi je ne t'aurais pas laissé dans le flou jusqu'à l'année prochaine ah oui je ne pouvais pas résister à cet appel du RP cool et j'espère que tu ne regrettes pas d'avoir bouleversé ton emploi du temps ah je ne regrette pas du tout du tout j'avais hâte et comme toujours MJ c'est du bon moment de RP j'avais confiance tu t'y attendais au lapin garou non moi je m'attendais à une transformation comme celle de Gérald en fait donc cool cool très cool le petit clin d'oeil du lapin garou et le petit clin d'oeil sur le cri du T-rex ouais mais complètement je n'ai pas pu m'en empêcher tout est lié ah oui oui bah oui tout est lié tout est lié d'ailleurs à se demander si le fait que Follis soit un lapin garou ne serait pas de la faute d'une certaine personne dans son entourage qui a des alliances avec des lapins écoute c'est toi que tu y vois mais d'un autre côté sachant que ta pire ennemi qui est d'Irel elle de son côté est affublée d'une lycanthropie que nous qualifierons de classique non justement pas classique c'est le MJ Buckmore qui me l'avait passé et justement elle est un peu bizarre et du coup ça pourra donner une confrontation très intéressante parce que pour le moment là Follis même avec le lapin garou elle part perdante face à Direl oui mais Follis n'est pas seul il est vrai il est vrai mais si Gérald y pense plus à la bouffée quand il est transformé ouais si il y a Direl en même temps ça va être deux loups qui chassent un lapin et bien écoute tu as réussi à survivre auprès d'un Gérald transformé au tout début tu as réussi à pour l'instant t'imposer auprès de ta partie bestiale qui sait si tu ne parviendras pas à combiner les deux et à te placer en tant que chef de meute lorsque tu seras transformé qui sait ce serait beau ce serait beau et ce serait marrant de voir aussi un lapin garou dompter le loup-garou Gérald j'aimerais bien voir si jamais ça fait des petits au niveau mutation et hybridation lapin-loup mon dieu ce serait marrant des loups qui sautent très haut avec de grandes oreilles ce serait excellent ce serait excellent franchement si ça arrive je le dessine parfait parfait et bien c'est nickel nous avons en plus un petit spectateur qui vient de me rejoindre dommage on vient de terminer puisque oui je me suis permis de faire de la pub ma chère Didi ah mais pas de soucis pas de soucis j'ai vu j'ai vu dans le chat un rince-vente sauvage qui est apparu c'est beau c'est beau c'est beau abonne-toi rince-vente abonne-toi abonne-toi pense-blanc bien quoi qu'il en soit et bien écoute à moins que tu ne veuilles et bien streamer nos nos débats je pense que nous pouvons clôturer là cette petite partie publique oui parce qu'on clôture souvent avec le retour et le retour du PJ est bon avec tout de même juste une petite chose ma chère Felice pour et bien cette petite partie brève mais intense où tu auras quand même réussi une série de jets mine de rien il y a eu un échec qui était quand même pas loin de la catastrophe mais tout le reste tu m'as fait des jets c'était une pure tuerie avec une belle réussite critique c'est ça c'est ça donc dans l'ensemble c'était beau et puis puis même tu as quand même réussi ce que je n'attendais pas je pensais que tu te ferais tout simplement bouffer et dominer par ses instincts catastrophe on a appelé le docteur catastrophe au bientôt au bientôt au bientôt mon cher Vince comment il a teasé sur le stream en parlant de catastrophe toujours toujours en tout cas voilà je vais pouvoir pour cette petite session te décerner 65 points d'expérience à la fois pour ton RP et pour ton accomplissement personnel merci mon jeu c'est beau ça ma maîtresse de donjon qui prend de l'XP il faut de temps en temps c'est bien marrant d'avoir des sbires qui sont plus haut niveau que toi mais quand même moi je vais moi je vais bientôt vous reprendre pour la partie chaotique et n'oublie pas que Folis outre son rôle de maîtresse de donjon est aussi conseillère pour l'instant au sein de l'armée du chaos bien qu'elle soit sur la sellette ouais non mais ça c'est le délire à ombre pour Folis c'est ouais ouais cause toujours et d'ailleurs mon cher MJ il a encore 200 xp et notre Folis passera niveau 6 ah et bien écoute puisque c'est Noël et bien tu ne les auras pas mais tout à fait 200 c'est un peu beaucoup c'est un peu beaucoup mais je peux te dire que d'ici 2021 lorsque nous aurons repris et après quelques parties je pense que tu les auras oui 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 ça va monter 3 kg voilà l'important c'est le RP c'est ça et du coup le Rincevent je ne sais pas si tu as pu écouter depuis le début ah ouais je veux bien le petit retour tu as coupé le stream non pas encore pas encore tout ça on pourrait finir avec le retour de Rincevent pourquoi pas et bien de mon point de vue donc j'avoue sur le début j'ai eu un petit peu de mal à suivre mais je comprends effectivement l'aventure solo de Folis avec Girard le bordel qui se produit Girard qui s'avère être un loup-garou Folis une lapine-garou des fois de meilleurs termes un rangeur-garou donc c'était assez sympathique effectivement j'écoutais un petit peu d'une oreille à côté j'ai loupé certains des morceaux les plus croustillants malheureusement mais honte à moi honte à moi t'auras un replay Rincevent t'auras un replay c'était très sympa par contre petit point question est-ce que tu peux trouver un moyen de diffuser la musique sur le Twitch en même temps puisque c'est vrai que c'est c'est une expérience alors ça Rincevent j'ai fait exprès en fait parce que en fait pour que sur le Twitch on entende de la musique il suffirait juste que je monte un petit peu le son de mon Watch 2 mais en fait je le mets à un volume juste assez pour que je puisse l'entendre en fond parce qu'en fait avec Twitch Twitch en ce moment est dans un délire de ban et de qui déchaîne à cause des droits d'auteur des musiques et c'est pour ça par exemple pendant vos parties c'est pareil la musique est vraiment très très basse parce qu'en fait pour moi l'important c'est que les joueurs déjà l'aient en priorité et tant que Twitch est dans un délire de ban dès que tu utilises une musique qui n'est pas libre de droit au vu des musiques qu'on utilise moi et Mino on ne va pas faire le tri de toutes celles qu'on peut qu'on ne peut pas ça va être chiant surtout qu'il y a des fois des musiques où tu as le droit mais Twitch considère que tu n'as pas le droit donc voilà c'est prendre aucun risque donc les joueurs entendent la musique mais pas les spectateurs malheureusement ce week-end nous n'allons pas nous épancher sur ce genre de débat je ne pense pas que ce soit le team oui oui non 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 mais normalement c'était très sympa de voir un petit peu tout ça se dérouler j'étais un petit peu là en mode est-ce qu'elle va mourir est-ce qu'il va se passer quelque chose est-ce que Mino Ber aura une bonne nouvelle avec son café du matin en regardant le journal propriétaire de donjon retrouvée morte oh le vilain ça aurait fait sa journée alors qu'il est parti avec une robe que j'ai payée oui oui je tiens à dire et je vois que nous avons un Fatid qui nous a rejoint aussi alors Fatid tant que tu n'as pas activé le mettre Bush Tool tu ne peux pas te dénuter c'est ça ah j'ai surtout pas grand chose à dire à quel moment as-tu pu entendre la partie ou au moins un petit morceau ou tu viens d'arriver j'ai entendu environ les dix dernières minutes sur Twitch donc non moi il y a juste Mino qui m'a fait flipper en m'envoyant son message j'ai cru que j'avais raté quelque chose que j'avais accepté des trucs sans le savoir non non je vous ai bien prévenu les aventures de folie de folie toute seule je ne cache pas que j'avais le petit espoir secret en étant connecté dans le coin je me disais peut-être que je recevais un petit MP d'un Mino en mode est-ce que tu seras dispo dans 5 minutes avec tel perso j'avais ce petit espoir fou dans un coin de ma tête ah donc t'as eu l'ascenseur émotionnel quand t'as eu mon MP ah là là bah oui bah oui parfait en 2021 mon cher catastrophe eh oui eh oui j'ai déjà tellement d'idées tellement d'idées en tout cas j'ai hâte de le voir arriver au donjon ça va être drôle oh merde oui on est toujours en train de diffuser on va peut-être éviter de spoiler ouais on va éviter de trop spoiler parce qu'on peut vite partir en vrille et digresser donc j'ai des plans j'ai décidé chut et du coup bah je vais clôturer le stream bonsoir et enfin et bonne soirée à tous ceux qui sont venus écouter qui ont stalké tel un vince-vent et je vais laisser mon cher MJ clôturer le stream plein de bisous et bonne fête de fin d'année sur le terrier j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501